Salut tout le monde, c'est Pixia ! Vous devez certainement être au courant qu'un kit d'objets va prochainement sortir ! Et oui, aujourd'hui je vous retrouve pour réagir à la bande-annonce des Sims 4 Mini Maison. C'est un kit d'objets qui va sortir, je crois, le 24 janvier et je me suis dit que j'allais également vous faire une petite création de Mini Maison, du coup, à l'occasion de cette sortie. Bon, je suis pas allée dans le complexe, j'ai fait un truc assez basique, vous allez voir ça par la suite. Avant toute chose, oui je sais, il y a Newton juste là mais bon c'est pas grave, j'espère qu'il ne va pas faire de conneries. Je voulais vous dire que tous les mois, il y a toujours un concours avec Instant Gaming, vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix en participant. Pour ce mois-ci, il vous reste encore quelques jours pour participer, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et vous pouvez mettre ce lien en favori pour participer tous les mois, c'est gratuit, donc pourquoi pas en profiter. Et donc, nous allons parler de ce kit Mini Maison. Est-ce que vous l'attendiez ? Est-ce qu'il vous plaît ? Moi j'étais assez étonnée de cette annonce parce que je m'attendais pas du tout à déjà avoir un kit d'objets ce mois-ci, mais encore moins sur ce thème, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de la bande-annonce ? Eh bien je trouve que les objets proposés ont l'air sympa, un style moderne et rétro, j'aime bien. Après il y a quelques objets spécifiques pour meubler nos mini-maisons, comme par exemple un lit escamotable qui fait également canapé. On a aussi deux nouveaux meubles télé avec télé intégrée, et je pense que ça va nous faire gagner pas mal de place parce que les meubles sont vraiment tout petits. En parlant de meubles petits, je crois qu'il y a trois nouveaux meubles d'appoint, des petites tables basses, ça a l'air plutôt mignon. On a un nouveau canapé, un nouveau fauteuil, un nouveau pouf qui est vraiment beau, et il me fait penser au contenu personnalisé, alléluia, on a enfin un pouf sympa. Bon, bien sûr, si vous achetez le kit d'objets mini-maison, s'il vous intéresse, je sais pas, est-ce qu'il vaut le coup ? Ça dépend si les objets vous plaisent réellement. Après je ne pense pas que ça changera réellement la vie de nos sims, c'est vrai qu'on a l'habitude de créer des mini-maisons. On aime se compliquer la vie en fait, on se dit « Hum, il faut qu'on crée la plus petite maison possible ! » Je trouve que c'est plutôt marrant, moi je l'avais fait plusieurs fois, et franchement je m'en lasse pas, je pourrais le faire encore et encore, d'ailleurs je le fais dans cette vidéo. Je pense d'ailleurs que les développeurs ont très certainement vu qu'on appréciait créer des mini-maisons, soit « tiny house » en anglais, c'est surtout ce qu'on trouve sur YouTube, sur les forums, même dans la galerie. Et ouais, j'imagine que les développeurs ont dû se dire « Si on leur faisait un kit d'objets mini-maison, ils seraient super heureux ! » Personnellement, j'aurais préféré qu'ils nous fassent un kit sur un autre thème, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, voilà. Comme dirait ma mère, j'aurais préféré un kit d'objets escargot. C'est vrai que ma mère m'a sorti ça la dernière fois, je me suis dit « Maman, tu devrais travailler chez EA ! » Bref, tout ça pour vous dire que les objets sont sympas, les nouveaux tabourets, les nouvelles décorations, le tapis, il est très beau le tapis, les lits simples, les lampes, et après, niveau vêtements, sans plus. Moi personnellement, il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a choquée et qui m'a réellement plu. Ça a l'air d'être des vêtements du quotidien, simples à porter et efficaces, donc pourquoi pas à mettre à tous les PNJ. Par contre, attention, il va y avoir une nouvelle mort avec ce lit escamotable. Si vous vous faites écraser, eh bien oui, vous risquez de mourir. Je suis quand même persuadée que ces objets-là, je vais certainement les utiliser, parce que comme je vous le disais, ce sont des basiques et ça a l'air sympa. La petite chose sur laquelle je me questionne et qu'on ne voit pas assez dans la bande-annonce, c'est comment va fonctionner ce nouveau trait de terrain ? Est-ce que réellement les Sims vont pouvoir mieux circuler dans des petites maisons ? On voit sur quelques images de la bande-annonce que les meubles sont un petit peu plus collés, mais est-ce que cela signifie que réellement notre Sims va y avoir accès ? Apparemment, oui. C'est pareil, on peut voir à un moment qu'une porte est toute collée à une baignoire. J'ai l'impression que ça va être quand même largement plus facile de disposer nos objets dans un petit espace. À la limite, j'aurais crié j'adore si on m'avait proposé des escaliers en collimation dans ce kit d'objets. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui manque. Nous permettre d'arrondir les escaliers de manière à créer des escaliers vraiment plus sympas que ce qu'on a déjà. Vraiment avoir des escaliers en collimation comme ça, là, j'aimerais beaucoup. Ou même simplement des entrées avec un escalier arrondi. Ouais, c'est quelque chose qui me manque. Après, je dis ça, mais peut-être que les escaliers en collimation vont venir dans une prochaine mise à jour. On croise tous les doigts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du coup de cette annonce. Et on va commencer à regarder ce que j'ai créé comme mini-maison pour l'occasion. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas non plus fait un truc de malade. J'ai pas fait de thème particulier. J'ai opté simplement pour une maison contemporaine. Voilà. Pour votre Sims qui débarque dans le quartier, ce sera une petite maison pour ses débuts. Même si la maison coûte 55 000 Simflouze, je crois. Excusez-moi, j'ai choisi des matières nobles. Voilà ! J'ai commencé par poser des pièces sur mon petit terrain. Et ensuite, j'ai supprimé les murs qui reliaient ces pièces pour créer une pièce totalement ouverte. La cuisine sera ouverte sur le salon et le salon sera ouvert sur la chambre. Il y aura simplement la salle de bain qui sera fermée. Je joue vraiment avec des toits très plats. Alors soit je mets tout simplement le sol, soit j'utilise ce genre de toit-là que je mets dans différents sens et que je peux allonger comme je le veux. Maintenant, avec les toits, on peut vraiment faire de sublimes choses. Et c'est vrai que dans la galerie, on peut voir qu'il y en a qui ont pas mal d'imagination. Qui dit maison contemporaine dit très peu de couleurs. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je fais la même chose. J'oublie la couleur quand je crée une maison contemporaine. J'utilise le noir, le blanc, le gris, le bois. Mais après, j'ai du mal à utiliser des couleurs vives. Donc pour l'extérieur de la maison, voilà, j'ai utilisé du bois, du gris, des briques noires, des briques blanches. Mais il n'y aura pas de couleurs pour l'extérieur. Et j'ai tenté de mettre un petit peu de couleurs à l'intérieur, mais ce fut très compliqué. La seule particularité, je trouve, de cette maison, c'est cette décoration juste au-dessus de la porte d'entrée. Mais sinon, je trouve que la forme est plutôt banale, quoi. C'est pas la maison la plus simple non plus, je vais pas dire ça. C'est pas un carré, c'est pas un rectangle. Mais ça reste simple, je trouve. Je pense que c'est une petite maison que tout le monde est capable de réaliser dans les Sims. Et elle est assez rapide à faire. Bon, j'ai galéré pour ce truc de merde. J'ai galéré pour ça, ok ? Et pour le jardin, je ne voulais pas filmer parce que, comme d'habitude, je fais un petit peu la même chose. C'est vrai que le jardin, je... À part quand je fais vraiment un truc immense, je vais filmer. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est un tout petit terrain, donc je n'ai pas du tout filmé. Donc je vous montrerai à la fin. Et donc pour l'intérieur, j'ai opté pour du parquet, déjà, parce que je trouve ça très très beau. Et puis, j'ai posé des murs blancs, que j'ai changés par la suite en gris. Et oui, c'est de la couleur, le gris, ok ? Et j'ai rajouté quand même un petit peu de bleu et de vert d'eau, voilà. Donc c'est blanc, noir, vert, bleu et bois. Voilà, j'espère que vous êtes fiers de moi. À un moment, je me suis dit, peut-être que je peux mettre du orange. Et puis, ça ne m'a vraiment pas inspirée. Donc non, j'ai préféré me retourner sur du bleu. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux avec le noir, le blanc. Et ça fait très classe, très clair. Voilà, j'ai bien aimé cette couleur. Et puis c'est vrai qu'avec aujourd'hui tous les kits, les packs et les add-ons qu'on a, on peut faire vraiment de très belles combinaisons. Alors là, j'ai vraiment utilisé tout et n'importe quoi. Je suis désolée. Mais je me suis dit, ah ouais, ça va bien ensemble. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je vous ai partagé l'information sur Instagram, sur Twitter, sur l'onglet communauté de YouTube. Les Sims 4 ont organisé un concours qui est maintenant terminé. Là, ils sont en train de trier toutes les participations. Ce concours était accessible pour les plus de 18 ans. Le but était de créer la plus jolie mini maison. Les Sims 4 vont faire une sélection et elles vont être présentées lors du stream des Sims 4 mini maison. qui se déroule vendredi 17 janvier à 20h sur Twitch. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez être au rendez-vous. Donc c'est cool puisqu'ils vont montrer en direct plusieurs créations. Donc on va pouvoir voir, comparer. Ça va être sympathique. Et en plus de ça, les 10 finalistes vont repartir avec le kit d'objets. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir organisé tout ça. Je pense que je vais être au rendez-vous vendredi soir pour voir ce qu'ils ont pu créer. Je pense que ça a redonné l'envie de jouer à pas mal de personnes. Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu avant de partir si vous avez aimé cette vidéo qui est regroupée du blabla, de la réaction, de la création, tout ça, tout ça. C'était incroyable, et oui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Je suis désolée, ma photo de profil est toujours... Pas là. Voilà, j'espère qu'elle va revenir bientôt. C'était un bug YouTube, je suis désolée. Mais vous pouvez toujours vous abonner et vous serez informés quand il y aura de prochaines vidéos. Merci beaucoup, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501